Ça fait 7 ans que cette politique est menée, et disons les choses, tout gouvernement confondu, le gouvernement auquel j'ai appartenu sous la présidence Sarkozy, comme le gouvernement précédent auquel a appartenu Emmanuel Macron sous la présidence Hollande. 7 ans d'efforts, à un moment, vous passez en dessous du seuil de la ligne de flocaison, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus respirer. Quand on vous supprime la taxe d'habitation, qui est une ressource propre, quand on vous supprime les dotations qui ne sont pas des subventions, on ne fait pas l'aumône, c'est l'État que l'argent doit aux collectivités pour financer les services publics ou les compétences qu'il a lui-même déléguées aux communes, quand vous n'avez plus les moyens pour minérer bien les missions, quand vous êtes au fond à l'os, que vous n'avez par ailleurs pas le droit, vous, de faire du déficit, car nous, contrairement à l'État, on ne peut pas faire de déficit, on n'a plus les moyens d'assumer les missions pour lesquelles vous êtes mandatés. C'est bien pour ça qu'il faut ce coup d'arrêt, c'est bien pour ça qu'il faut une instance de dialogue, c'est bien pour ça qu'il faut que l'État fixe un cadre général, c'est bien pour ça que ce congrès, qui est le centième, est à la fois historique, au regard de la permanence de l'histoire de la place des communes dans notre République, et historique, parce que le président Macron aura tracé les perspectives de la nouvelle tranche, de la nouvelle ère de la décentralisation.